Bonsoir, cette réflexion est basée sur un texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 8. Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a demandé, en faisant référence à ce projet de l'Église Saint-Claire, la personne m'a demandé, est-ce que tu penses que ça va marcher ton affaire? Bien sûr que j'aimerais que notre paroisse fonctionne et grandisse d'une manière exponentielle, mais personne ne peut vraiment garantir la réussite d'une communauté de foi, tout comme celle d'un nouveau commerce ou d'un changement de carrière, par exemple. Il y a toujours une part de risque et, honnêtement, les échecs sont plus nombreux que les réussites. C'est probablement pourquoi les grandes institutions sont très souvent frileuses et hésitent beaucoup avant de se lancer dans des nouveaux projets. Parce que lorsque c'est le temps d'investir temps et argent, plusieurs cherchent des garanties. Ils veulent voir des plans d'affaires, des études de marché, des informations biographiques sur les dirigeants. Ils cherchent à identifier d'éventuels résultats concrets et quantifiables. Bref, ils veulent savoir si l'effort en vaut vraiment la peine. Au cours des prochaines semaines, nous allons accorder beaucoup d'importance aux paraboles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu. Plusieurs d'entre nous ont entendu ces courtes histoires et souvent ont même l'impression de connaître parfaitement leur morale. Cependant, comme le théologien John Dominic Cresson, théologien que j'adore beaucoup, il répète souvent que les paraboles de Jésus sont des récits volontairement flous qui ont pour but de laisser perplexe leur auditeur. Cette semaine, Jésus nous offre une histoire très terre-à-terre, si vous me le permettez, dont la majorité d'entre nous peuvent facilement comprendre. Il parle d'un homme qui va sur son terrain et qui commence à semer à tout vent. Certaines de ces graines tombent le long du chemin sur un sol pierreux ou parmi les plantes épineuses et ne sont pas en mesure de produire de grands résultats. D'autres se retrouvent dans de la bonne terre et offrent une récolte abondante. Et on peut se demander, bien, qui sont le sommeur, la semence, les différentes sortes de terres, quel est le sens profond de cette histoire apparemment simple. Et les réponses dépendent toujours de nos préoccupations et de notre façon de voir les choses. et aucune n'est nécessairement meilleure que les autres. On fait, on peut écrire des milliers de sermons à partir du même texte, tout dépendant du point de vue qu'on adopte. Cette semaine, c'est le côté extravagant du sommeur qui a retenu mon attention. Parce que l'homme ne prépare pas le sol avant les semences. Il ne semble pas avoir une stratégie ou un plan précis. Il ne fait que lancer ses grains un peu partout sans vraiment porter attention où il tombe. Et la partie en moi qui a grandi à la campagne, goût d'aller voir le sommeur lui dire, regarde ce que tu fais pour l'amour du bon Dieu. Concentre-toi sur les sections les plus fertiles et laisse faire le reste. concentre tes efforts où est-ce que ça va être payant. Mais lorsqu'on y pense, pourquoi le sommeur devrait agir différemment? Après tout, ce sont ses graines, c'est son temps. Il est totalement libre de faire comme bon lui semble. En fait, le sommeur de cette histoire présente un sentiment d'abandon presque mystique. Malgré toutes les différences de sol et les conditions qui sont hors de son contrôle, il a confiance que lorsque le temps des récoltes viendra, quelque chose émergera à quelque part, d'une manière ou d'une autre. Toutes ces actions ne seront pas faites en vain. Il possède une quantité suffisante de ressources et d'énergie afin que son projet puisse réussir. Cette parabole nous confronte toutes et tous sur notre attitude lorsque c'est le temps de semer, de répandre notre état, notre argent ou notre énergie. Est-ce que l'on juge les sols et les conditions devant nous? Ou prenons-nous le temps de simplement essayer? Veut-on toujours analyser les pourcentages de réussite avant de faire quelque chose? Ou croyons-nous aux possibilités de succès? Cherchons-nous seulement des données quantitatives? Ou laissons-nous la place à une lecture plus qualitative? Sommes-nous capables de nous émerveiller par l'ensemble des facteurs contribuant à notre réussite? Ou sommes-nous profondément convaincus que les résultats dépendent exclusivement de nous? Voulons-nous tout contrôler? Ou sommes-nous prêts à nous abandonner? On ne peut pas dire que le sommaire de la parabole de Jésus a un bon modèle d'affaires. Je ne suis pas convaincu qu'il obtiendrait beaucoup de prêts à la banque ou des subventions des grandes institutions. Mais en ces temps de pandémies, d'incertitudes, d'anxiétés, de souffrances multiples, Cette histoire nous rappelle le peu de contrôle que nous avons sur notre environnement et les réponses des gens autour de nous. Et certains de nos projets vont réussir parce qu'ils tombent en terreau fertile et d'autres, non. Cependant, nous sommes tous et toutes appelés à conserver la foi malgré tout ce qui peut arriver. Parce qu'on ne sait jamais l'impact et les résultats de nos gestes avant de débuter. On est invités à voir l'espoir qu'il y aura toujours quelque chose qui poussera à quelque part lorsque le temps sera venu. Merci d'être là. Amen.